Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Astronir. Enfin d'Astronir, je commence à mal le prendre ce truc là, ça marche plus, j'arrive plus à le sortir comme il faut. Bref, en tout cas, nous continuons un petit peu notre amélioration, vous savez qu'on est en train de faire des véhicules. Pour ce faire, nous avons besoin de deux de cuivre, deux de cuivre qui seront nécessaires à la création d'un nouvel panneau solaire. Du coup, hop, je vois de la malachite ici, j'en prends, du cuivre ici, j'en prends. La malachite en question est la malachite que j'avais utilisé pour ce truc là. Je vais donc remettre la malachite ici, et on voit qu'il va me falloir un petit peu de construction pour pouvoir reprendre mes recherches. Et pour ça, il va falloir que je remplisse mes trucs. Alors je vais quand même prendre le cuivre ici, mais c'est parce que je le prépare que je la place ici. Je vais quand même construire le panneau solaire tout de suite. Hop, et ensuite on ira chercher de quoi faire une remorque à notre rover. Voilà, parfait, il le construit. Remorque, il me permettra tout simplement d'emporter des objets de recherche en cas de découverte. Voilà, ça c'est cool. C'est même très très cool. Hop, voilà, je le déplace. Je vois qu'il s'est débranché, c'est parfait. Je vais avoir besoin d'un deuxième rover. Deuxième rover, il me faut donc 4 composites. 4 composites, je ne les ai pas normalement sur la base à l'heure actuelle. Alors je vais donc aller les chercher. Ce sera beaucoup plus simple comme ça. J'en ai pu en trouver dans un des différents trous que j'ai réalisé pour tomber un petit peu de, vous savez, de comment, de tout ce qui pourrait me servir à justement remplir. On va appeler ça du minerai, du minerai, enfin même pas de la terre, enfin non, c'est même pas de la terre, c'est ni du minerai ni de la terre. On va dire des, comment, des, comment ça s'appelle, des, des échantillons, on va appeler ça des échantillons. Je ne sais même pas comment je pourrais l'appeler. Ouais, de la ressource tout simplement, mais ce n'est pas vraiment ce qui, ouais, on va appeler ça de la ressource. Allô, t'es ? Oui, je suis au courant, merci. Je suis au courant que je peux supprimer des choses de cette manière. C'est pour ça que j'en récupère un maximum, c'est comme ça que ce sera fait au passage. Hop. Bon, aussi je pense à construire un petit peu le truc large pour voir si effectivement je récupère plus de, de ces fameuses ressources si je fais des trucs larges. Je vais aller m'occuper aussi de ma réserve de, comment, d'oxygène qui est en train de tomber à la renverse. Et on est plein en termes de bonbonnes, parfait. Par exemple, si tu comptes m'afficher contrôle, il faut que je, il faut que je fasse un test, c'est ça, non, il faut que je... Non, bah même pas, bon bah écoute, ça va être chiant. Ok, on est bon. Du coup, j'aurais pu déposer les canisters là-bas, ça va tellement plus vite comme ça. Je sais pas combien j'en ai. J'en ai une. On a chopé qu'une seule ? Bon, je vais aller choper les canisters tout de suite, ce sera fait. Enfin, vider les canisters tout de suite, ce sera fait, pardon. Kit, d'ailleurs. Je vais pas avoir assez, je pense. Non, je vais pas avoir assez. Ok, c'est pas grave, on va aller chercher plus de composites. J'allais noter que certains seraient plus atteignables de cette manière. C'est pas plus mal en soi. C'est juste une question de portée, finalement, quand on y pense. Comment je pourrais réaliser ? Ouais, il me faudrait le truc de... Parfait, ça m'en fait un en plus. Ok, c'est cool. Une source un petit peu cachée, hein. Faut reconnaître, là, pour le coup, que là, c'est pas si simple à te récupérer. Ah, là, 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 tombe pas, Marcus. Surtout, ne tombe pas. Cool, ça m'en fait deux, parfait. Bon, bah, je vais rester avec ça. J'ai pas rempli un truc complet, c'est un peu dommage. Ça m'en aurait presque envie de récupérer ça. D'y laisser un petit peu de composite. Voilà, et de faire une tournée. C'est pas grave, on va faire une tournée comme ça. Au moins, je vais récupérer le composite en question. Et c'est pas plus mal. Parfait. Bah, voilà la bonne nouvelle. On a donc tout le composite qu'on voulait. Que demande le peuple ? Parfait, j'en ai quatre sur moi. Si je peux, ouais, je peux pas récupérer l'organisme. J'en doute un petit peu ce que j'étais en train de dire. Est-ce que je peux ou pas ? Ok, je dépose ça là. Je vais laisser ce truc-là ici. Ça me fera toujours des échantillons, vous savez, en cas de nécessité. Hop, on est bon. Crac. Celui-ci, je ne l'ai pas, je l'ai oublié. Ah, ma... Bon, je vais prendre celui-ci qui est tout seul. Voilà. Je croyais que j'en avais pris quatre. Finalement, je me suis trompé. Ok, on est bon. Bon, je vais faire une marche arrière avec ce truc-là. Mettant qu'il le construise. Parce qu'il va falloir que je le colle. On va commencer par un. C'est déjà ça de près, si je puis dire. Et aussi... Bon, on va faire avec. On va faire avec. Je devrais avoir de quoi... Tu suis ou pas ? Oui. Oui, alors tu suis. Oui, effectivement. Je vais essayer de voir si je peux pas le rapprocher un peu. Parce que... Oh, quoi comme ça. Ça se passe plutôt bien. Ok, on part comme ça. C'est pas grave. On a... Est-ce qu'on a un petit peu de... Bon, si on voit de la... Voilà, parfait. Si on en voit, on s'arrête. Donc, on va s'arrêter là. Déjà, pour commencer. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir de quoi faire des balises. J'ai oublié de les prendre. Enfin, de le prendre. Oh bah, j'ai ce qu'il faut sur moi, cela dit. J'ai absolument tout ce qu'il faut sur moi. Il n'y a pas de souci. Ok. Disons que c'est bon. La balise est placée. On est bon. On se barre. On évite de tomber dans un piège ou dans un trou. Ce serait dommage. Et surtout, on garde un oeil sur notre distance avec la base. Et là, ça me pose problème. Pour une raison que j'ignore, je ne perds pas d'énergie. Ça ne me dérange pas, mais... Je ne trouve pas ça légit, légit. Est-ce que c'est parce que... Je n'ai pas mis le fameux module. Est-ce que c'est parce que j'ai toujours... Alors, je fais un pont assez large. Pourquoi ? Je vais y caler à peu près. Disons, je vais me rapprocher d'abord un petit peu de ça. Voilà. Je vais essayer d'y caler tout simplement. Une balise. Ça me semble nécessaire. Voilà. Pour dire que c'est par ici qu'il faut que je passe tout bêtement. Ok, on est bon. C'est parti. Dans l'énergie, on est un peu juste. Je viens de reconnaître. On a un petit peu de résine à gauche. Je vais aller voir... Même sous nos pieds, d'ailleurs. Je vais simplement aller voir ici. Encore de la résine. Pourquoi je vais voir ici ? Parce que vous voyez, voilà. Précisément pour cette raison. Parfait. Ça nous en fait. Cool. Ça, c'est une assez bonne nouvelle. Le panneau solaire qui est toujours inactif, malheureusement. Alors que nous allons tomber en panne énergétique. On va essayer de rejoindre l'espèce d'arbre là-bas. Et j'ai vraiment pas choisi le bon passage. Nous sommes sur la dernière. Et vous voyez, j'ai l'impression que c'est du... Je crois qu'il y a quelque chose. Effectivement, il y a quelque chose. Parfait. On ne pouvait pas rêver mieux. Premier petit trajet et on a ce qu'il faut. Le soleil se lèverait bien bientôt, non ? Ouais. Disons oui. Partons. Parce que si on se dirige vers là où il... Voilà. En espérant que ça aille plus vite que prévu. Si on se dirige en fait simplement dans cette direction-là, il devrait pouvoir se mettre à... Enfin, se lever plus vite. Mais bon. On va voir ce que ça va donner. On va voir. Calmons-nous, ne soyons pas trop pressés. Alors. Voilà. Que demande le peuple ? Alors, le problème étant que... En lui faisant face, j'en perds. Donc, je vais attendre un petit peu. Parfait. C'est bon. Nous sommes en mesure de produire tout en avançant. Génial. Bonne nouvelle. Du coup, il faut qu'on reprenne le pont. Une question. Alors, attention. On a de quoi... Alors, en plus, vous voyez, ça nous fait une batterie en plus à l'arrière. Au niveau du... Du deuxième rover. Alors, oui. Et ça, il faudra que je fasse gaffe à l'avenir. Ce n'est pas grave. On est bon. En plus, dans la lumière du soleil, on ne voit pas du tout la base. Enfin, le... On voit difficilement la base, disons. Pas du tout, c'est un peu trop. Et voilà. Donc, apparemment, on produit plus ce qu'on ne consomme avec ces deux rovers et ce... Panneau solaire. C'est une bonne nouvelle. On a deux objets à découvrir. Donc, ça, c'est une autre très très bonne nouvelle. Et on est pile dans la bonne direction. Comme quoi, j'ai bien fait ma base. Hop. Vendu. Première découverte. Enfin, troisième de mémoire. C'est parti. Ce sera... Ce sera... Une éolienne. Une petite éolienne. D'accord. Celle qui, de base, était déjà débloquée, pourtant. Tant pis. On y va. Deuxième découverte. Ce sera... Alors... Les filtres. Pratique pour pouvoir avoir une... Pour pouvoir survivre sans oxygène, on va dire. C'est une dose d'oxygène, on va dire. Il faudrait qu'on progresse au niveau de cette base. Cette fois-ci. Peut-être en ajoutant le fameux truc... Alors, on va peut-être rajouter, en fait, tout simplement. Par là, une deuxième... Un deuxième quai. Ça pourrait être intéressant. Puisqu'une fois ce deuxième quai amarré, on pourra y mettre une station... Enfin, une navette spatiale. Quand on l'aura découverte. Effectivement, le vrai problème, c'est qu'on ne l'a pas découverte à l'heure actuelle. Du coup, on ne va pas s'embêter avec. Vous avez raison. Hop. On repart. On repart en direction de la même balise. Je crois que la formation... Je n'en ai pas vu de formation ou autre chose comme ça avant. Je crois que c'est un peu tout neuf. C'est pas mal. Pas mal fichu. Je connais que pour le coup, je suis assez content de l'avoir. Visuellement, ça claque. Même ça, là, visuellement, ça claque dans le petit pont. Hop. Ok. On continue dans la même direction qu'on avait prise. L'objectif, c'est de trouver un maximum d'objets de recherche, tout simplement. Ni plus ni moins. Et se servir des objets. Oh bah. On a du bol. Ok, on peut encore continuer un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Elle est encore visible, mais je vais en mettre une. Hop, c'est parti. On va rapprocher le véhicule, puisque c'est lui qui nous donne l'oxygène. Hop. Allez, monte. Ok. Voilà. Balise, ici. Et donc, pour rentrer là-dedans, je peux me torcher, semble-t-il. Vu que par là, il y a une espèce de coquille. D'accord, je ne peux pas rentrer. On va y aller en creusant. Ce n'est pas grave. Si je peux creuser ce truc-là. Ça a l'air assez solide. Est-ce que j'ai une autre... Oui, j'ai d'autres rallonges. Putain, regardez. Je n'ai pas fait gaffe. Alors là, le gros piège, c'est qu'il y a une caverne en bas. Donc là, je referme. Ok. Ok, on y va. On va y aller comme ça, c'est pas grave. Je préfère y aller de manière save. Save, pardon. Ah, un nouvel abo. Je n'aurais pas dû laisser OBS ouvert. Ce n'est pas grave. Comme je le démarre tout seul au début du PC. Hop. Alors. Est-ce qu'on est un peu haut ? Oui, on est un peu haut. Allons-y comme ça. Un siège. Ok. C'est vraiment la pire des configurations pour moi. Pour le coup. En plus, je n'ai pas mis d'oxygène. C'est bon. Lithium, de l'aluminium. Ça, je prends. Euh. Ok. Tu viens de m'enlever tout ce gaz ou... Bon, apparemment, il n'y a rien de plus. Apparemment, il n'y a rien de plus. Ok. On récupère notre bordel. Ok. 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 Quelques problèmes de son. Cette mise à jour. Pas que t'as plein. J'en ai déjà trop. Ok. Pas un souci. C'est pas un souci. Continuons la recherche. J'aurais dû le voir, il y a une caverne vraiment juste à côté. Une entrée de caverne juste à côté. Enfin bon, c'est pas grave. Continuons avec ce magnifique rover. Ces magnifiques rovers. Est-ce qu'on considère que c'est deux rovers ou un rover à une... Et une remorque. Là, c'est un poil, un cul-de-sac, si je puis dire. Vu qu'on est obligé de construire un autre pont. Et ça continue d'ailleurs en... En emmerdement, si je puis dire. Ok. Bon, on a une grosse rainure. Why not. Why the fuck not. Même d'ailleurs qu'on aura du mal à traverser par là, en fait. Littéralement. On a de la résine ici. Vu qu'il n'y a pas la... D'accord. Une roche qui brille. Why not. Plusieurs roches qui brille. J'en viens juste derrière nous qu'on voit toujours là. Hop. La balise en question. Allez, on progresse. Plus grand chose d'un seul coup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hop. Alors, je vois là-bas par contre quelque chose. Et j'ai ouvert ma goule et puis en fait... Je n'ai rien fait de me taire. Ah, parfait. Parfait, parfait. Je vais la sortir. Cette découverte. Alors, est-ce que... Je n'ose pas m'approcher parce que soit c'est du gaz et dans ce cas-là, c'est dangereux. Soit c'est absolument rien du tout. Et dans ce cas-là, je me fais peur pour rien. Mais... Quoi qu'il en soit, je préfère être prudent. Pour ce qui est de la suite, est-ce qu'on va se diriger par là ou par là-bas ? Ou est-ce qu'on va se rentrer ? On est à 20 minutes. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer tout seul. Sans vous, chers amis. Et je vais vous retrouver dans le prochain épisode avec la découverte de cet objet. Et je pense qu'après, on ira miner un petit peu plus. Voir ce qu'on peut trouver. Ça dépendra de ce que trouvera dans cet objet. Voilà. Moi, je vous dis à plus les gens. C'était Marcus Benizel à la Playroom. À plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501